Salut à tous, c'est Palbou pour la chaîne Black Ravens, ça va être ma vidéo réponse au RPG Week numéro 47, mes outils de préparation. Contrairement à ce qui a été fait à date, je vais essayer d'y aller plus en détail, puis de vous donner la panoplie d'outils ou de logiciels que je peux utiliser dans ma préparation. Ça ne veut pas dire que je les utilise tous à chaque fois, pour chaque session, pour chaque campagne, mais c'est des outils qui peuvent agruer à l'occasion. Premièrement, jusqu'à pas tant d'années que ça, j'étais comme un peu comme l'outil principal qui a été nommé, c'est-à-dire la feuille de papier et le crayon. Quand j'ai commencé à jouer au jeu de rôle, dans nos ordinateurs, si on parle du VickBank, ce n'était pas ce que c'est aujourd'hui. Donc oui, la préparation se faisait avec un crayon et un papier, on écrivait nos notes. Mais avec le temps, tu te rends compte qu'un ordinateur, un traitement de texte, c'est bien pratique. Tu peux changer tes notes, tu peux rajouter, tu n'es pas obligé de recommencer à zéro aussi. Tu peux tout barbouiller sur ta feuille, donc c'est pratique pour ça. Le premier outil qui me vient en tête, oui, c'est un traitement de texte. Ce que j'utilise principalement, c'est LibreOffice. Ceux qui ne connaissent pas, c'est une chaîne de logiciels gratuite. Donc, tu as LibreWriter qui fait partie de ça, avec le plugin Gramalict. Voilà, c'est ça, Gramalict. Le plugin, en fait, c'est un genre d'antidote. Ceci est gratuit aussi, ça corrige pas mal ton orthographe, conjugaison, toute la croutine. Même si c'est des notes personnelles, puis que c'est souvent, il y a juste moi qui voulait lire, bien, j'aime bien, je ne sais pas, j'aime bien que le français soit potable. J'essaie d'écrire comme il faut, puis de ne pas faire trop de fautes. Mais j'aime ça quand c'est que j'ai à mesure. Si jamais je veux pousser la préparation vraiment loin, puis que je veux aller, puis que j'ai peut-être l'intention de faire un genre de nouvelle, de tirer quelque chose d'autre de ça, là, je vais utiliser Scrivener. Pour ceux qui connaissent, vous savez de quoi je parle, ceux qui ne connaissent pas Scrivener, c'est un outil d'écriture. C'est beaucoup de cromanciers qui sortent de ça. Tu peux tout diviser en chapitres. Tu peux créer des PNJ, ils vont avoir chacun des fichiers, que tu peux accéder facilement, que tu as une liste. Si tu veux vraiment pousser ta préparation, c'est plus facile qu'avec juste un traitement de texte. À part de ça, Affinity Photo, Affinity Designer, du traitement d'images, les deux. Un, c'est du JPEG, des PNJ, l'autre, c'est du vectoriel. Ça peut toujours servir de dessiner des maps. C'est ce que j'utilise. Les deux sont payants. À ceux qui connaissent Photoshop et Illustrator, c'est des remplaçants. Les habitudes Photoshop, ça coûte un bras. Tout ce qui est Adobe coûte un bras. Affinity, c'est fait par Serif. C'est 70 dollars canadiens. Et c'est une licence à vie. Tu as des logiciels qui sont gratuits, qui vont faire la même chose. Si je prends, d'automne, la retouche d'image, tu as GIMP. Pour le vectoriel, tu as Inkscape. Mais, oui, c'est gratuit. Ça fait un job. Mais je ne sais pas. Donc, Serif, la gamme Affinity, tu as des outils professionnels. Et oui, ils ne sont peut-être pas nécessairement au niveau de Photoshop, mais ils n'ont pas le prix non plus. Donc, si vous voulez investir peut-être un petit montant dans des logiciels de qualité, allez surveiller ça. Affinity, photo designer, et tu as Publisher qui vient de sortir. Quand je vous ai montré les feuilles que j'ai faites pour Bousquetaires et Sorcellerie, j'ai utilisé un logiciel qui s'appelle Page Plus, X9, de Serif, encore une fois. C'est un logiciel de mise en page qui commence à adapter. Et ils viennent de sortir justement Affinity Publisher qui complète la gamme. Je devrais me procurer très bientôt. Ce que j'aime quand même. Souvent, si je veux créer une feuille de personnages différente, c'est ce que je vais utiliser. Ça correspond à InDesign, pour ceux qui connaissent la gamme d'Adobe. Encore une fois, c'est hors de prix. Ça n'a aucun sens pour un hobbyist comme je suis, mais que pour 70 dollars canadiens, une sensabille, une mouche, excusez, je pense que ça fait la job. Ensuite de ça, Internet, Internet qui est un incontournable, bien entendu. Pour tout ce qui est générateur, souvent, des fois, tu veux rapetisser ton temps de préparation, bien, tous tes gros jeux vont avoir des générateurs sur Internet. Soit des générateurs d'olive. Donc, ce n'est pas des générateurs de donjons, de bâtisses. Si vous prenez le temps de chercher un peu, vous allez trouver ça quand même assez fascinant. C'est aussi pour un peu de blip. Eh oui, les châssis sont ouverts. Pour les cartes, il y en a qui s'est été nommé Inkscape. Pour tous les servir, tu as d'autres logiciels payants, camping, cartographeur, tu as Otherworldmapper. Tu en as quelques-uns comme ça, ou encore dessiner tes maps à la main. À part de tout ça, Road 20, je m'en sers en ligne, surtout dans les parties des autres. Mais je n'ai pas vraiment commencé à utiliser ça comme maître de jeu. Peut-être qu'un jour, ça va arriver. Il faut dire que je ne suis pas maître de jeu encore dans les parties en ligne. Ça aussi, un jour, peut-être que ça va arriver, je verrai quand je serai rendu là. Est-ce qu'il y a d'autres outils informatiques que je me sers? Je pense que j'ai fait pas mal le tour. Si jamais, oui, comme je l'ai dit, Internet, Wikipédia, l'information n'est pas toujours véridique. Il faut faire attention, mais des fois, si vous cherchez des faits historiques, comme Mousquetaire et Sorcellerie, je veux quand même qu'il y ait un brin, même si je déroge de l'histoire, je veux que ça soit un brin historique. Wikipédia, m'aide là-dessus. Star Wars, des fois, les dernières parties, même si je sors du cadre des films, j'aime bien amener certains éléments. Donc, Wikipédia va m'être utile. Fait que voilà. C'était pas mal les outils que je me sers dans ma préparation. Je l'ai peut-être oublié. Je pense que c'est pas mal complet. Si jamais vous avez, il y en a qui ont des questions sur les logiciels que j'utilise, si vous voulez en savoir plus, laissez-moi un commentaire puis je mettrai les liens en bas dans la vidéo, avec la vidéo. Je le ferai pas pour tout de suite. Je verrai si ça intéresse tout le monde. Merci de m'avoir écouté. Tout le monde, à la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada